Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur scène. C'est en fait du monde venu pour vous voir, pour écouter vos mots, puisque c'est vos mots qu'on a écrit. Oui, c'était bien. Merci. C'est un excellent écrivain, quand même. Moi, je l'adore. Je suis fan, sincèrement. Nous aussi, on est fan. On peut monter un club, si vous voulez. Un club de fans de Yasmina Cadran. Ah oui. C'est mon auteur préféré. Merci beaucoup d'être parmi nous. Peut-être, est-ce que vous auriez une réaction sur ce texte, sur ce passage qu'on a décidé de porter aujourd'hui ? Beaucoup de tristesse. Sincèrement, beaucoup de tristesse. Le livre est sorti il y a une vingtaine d'années, et je pensais quand même que l'Afghanistan allait s'en sortir. J'étais persuadé que la femme finirait par avoir sa place dans cette société et aider un pays, une nation à s'émanciper, à avancer. Mais quand j'ai vu le retour, quelques mois avant, beaucoup de journalistes m'avaient interrogé sur l'éventualité de ce retour. J'ai dit qu'ils sont déjà en route et personne ne va les arrêter. C'était pour moi la plus grande tristesse. Vraiment, ça m'a traversé comme quelque chose, comme un sabre. Et j'ai vu tout mon travail, tout le travail des gens de bonne volonté s'écrouler comme une relique pourrie. C'est terrible. Mais c'est comme ça qu'il faut savoir rebondir. Même... Je ne suis pas de ceux qui croient que l'échec est une sanction. Je crois que l'échec, c'est le commencement de notre aventure. Tout à fait. Vous parlez beaucoup des femmes. Oui, j'adore des femmes, bien sûr. Il laisse à penser que vous êtes une femme. Ce qui n'est pas le cas, à priori. Eh bien, oui. Écoutez, j'ai vu en Algérie, par exemple, des femmes se battre. Je crois que la bravoure des femmes, la vaillance des femmes algériennes est presque cosmique. Elles n'ont rien, aucun soutien, aucun repère et tout, et pourtant elles existent par elles-mêmes. Et quand je vois la femme se battre, j'ai le sentiment que c'est toute l'humanité qui se bat, contrairement à l'homme. Quand je vois l'homme se battre, je vois les guerres, je vois des gâchis, je vois des catastrophes, je vois de la peine, de la douleur. Mais une femme, quand elle se bat, j'ai écrit dans l'attentat, l'homme a créé la guerre et la femme a créé la résistance. Et c'est noble, une résistance. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une interview que j'ai lue de vous où vous dites, pas toujours des anges, pas toujours des démons, ou encore, je ne me souviens pas d'avoir souhaité du mal à quelqu'un, encore moins lui faire du tort. Je suis constamment tourné vers ce qui pourrait m'émerveiller, bercer mon âme et m'aider à surmonter les frustrations et la bêtise humaine. On retrouve constamment ça, la lueur d'espoir dans vos textes. Ben oui, c'est quoi la méchanceté finalement ? Pourquoi les gens sont méchants ? Parce qu'ils ne savent pas s'émerveiller, c'est tout. Ils sont à côté, ils sont les otages de leur propre frustration. Alors que normalement, un être humain qui est doté d'une intelligence se doit de se tourner vers ce qui les émerveille. C'est la seule façon de tenir tête à l'adversité. Je ne dis pas que je ne souffre pas, toute ma vie a été une souffrance. Mais si je tiens debout, c'est tout simplement parce que je n'ai jamais cédé à cette souffrance. Je n'ai jamais choisi d'être méchant ou de réagir méchamment. Je préfère non pas pardonner parce que ça fait... Le pardon, c'est un petit peu... Je n'y crois pas trop. Mais il faut avoir cette sagesse de ne pas s'attarder là où ça fait mal. Donc il faut avancer dans la vie. Et comment est-ce qu'on fait quand on est face à des choses qui nous dépassent autant, quand on est face à une guerre, qu'on perd sa famille, etc. Dans quoi est-ce que vous retrouvez cet espoir ? Est-ce que l'écriture, pour vous, c'est un moyen, l'art, la poésie ? Écoutez, j'ai toujours dit... D'ailleurs, je le disais à peine il y a une dizaine de minutes. Si on veut vraiment distancer le malheur, il faut entrer dans un livre et tirer la couverture sur soi. Voilà, il faut s'enfermer dans un livre. On se reconstruit dans un livre. On s'évade, on se découvre. On croit aller vers un personnage, mais finalement, derrière ce personnage, il y a nous. Comment on réagit à un livre ? Un livre, c'est quelque chose d'immuable. Un livre, un ouvrage, c'est quelque chose d'immuable. Mais la réaction nous trahit. La réaction par rapport à cet ouvrage nous trahit, nous situe quelque part. Soit nous sommes des gens qui sont capables d'aller vers le talent, ou le génie d'un écrivain. Soit on cherche la coquille, la faute de frappe, et ça, ça nous trahit. Et là, on comprend tout de suite dans quelle balance on se situe. Moi, je cherche toujours ce qui fait la force d'un écrivain, ce qui fait la beauté d'un peintre, ce qui fait, je ne sais pas, le génie d'un musicien. Et c'est comme ça que je m'enrichis. Et vous cherchez aussi ce qui fait l'humain aussi. Ah oui, absolument. Parce que les humanitaires en permanence les personnages que vous décrivez. Je ne sais pas, on s'aperçoit ces derniers temps que les animaux, ils ont des réactions presque humaines. Ils sont compatissants. Quelquefois, on voit, je ne sais pas, un chien avec des poussins en train de les couver. Bon, les animaux sont en train d'aller vers l'humanité. Mais c'est nous, les humains, qui allons vers la bestialité, non pas vers l'animalité. Parce que quand on voit, par exemple, un malheur quelque part et qu'on n'a pas cette réaction tout à fait qui fait de nous des êtres humains, eh bien, on a perdu l'essentiel de ce que nous sommes. Ça me fait penser à la dernière pièce de Michalik qui s'appelle Passport et où il parle de la jungle de Calais et de tout ce que ça peut faire résonner chez nous. Et souvent, on a l'impression que jungle, déjà le terme qui est employé, c'est donc ramener à la bestialité, en fait, des personnes qui ont eu des trajectoires qui sont absolument terribles. Et on y voit que dans cette jungle, cette soi-disant jungle, il y a des restaurants, il y a des gens qui bossent comme nous. Et donc, ça réhumanise aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour... Écoutez, regardez tout ce monde. Exactement. Moi, je suis ravi. Quand je vois tout ce monde, gravité autour d'un idéal. Regardez, c'est magique. Moi, je ne m'attendais pas à un tel accueil, à une telle affluence. Et ça prouve qu'il y a des gens, parallèlement à ceux qui passent leur temps à comploter et à vouloir le malheur de l'humanité, à vouloir des guerres. Il y a des gens qui sont restés profondément humains et de rêves d'une humanité émancipée, belle, avec... Et qui pensent surtout aux générations de demain. Parce que la projection que nous avons pour nous tous, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants qui se doivent d'être notre principale projection. Des gens qui sont dans la méchanceté, dans la corruption des âmes et des esprits. Ce sont des gens qui sont à côté de leur vie. Ils ne vivent même pas pour leurs enfants. Et moi, j'ai une question peut-être à vous poser, c'est... Vous mentionnez beaucoup que, finalement, l'intime est politique, j'ai l'impression. Parce qu'on retrouve en permanence des scènes comme ça où vous nous emmenez dans la maison, vous nous emmenez dans la vie réelle et concrète des gens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attache à ça, à montrer qu'il n'y a pas uniquement le dehors ? Je suis un homme du Sahara. Je suis né dans le désert. Et le désert, c'est un monde intérieur. La nudité nous apprend à être humbles et à être reconnaissants à chaque jour qui vient. Chaque jour est un miracle. Chaque matin, c'est une horreur boréale qui se lève. C'est à nous de l'apprécier. Il y a des gens qui passent à côté de leur vie simplement parce qu'ils ont des projets beaucoup plus grands, beaucoup plus importants que leur propre petit bonheur. Moi, je trouve que la meilleure façon de vivre sa vie, d'ailleurs, j'ai toujours dit, pour vivre pleinement sa vie, il faut savoir aimer de chaque religion un saint et de chaque folklore un chant. Et je butine dans tout. Moi, je suis une abeille. Je butine dans tous les jardins du monde pour faire mon miel. Et c'est pour ça que mon miel est le plus délicieux des miels. J'aime beaucoup cette phrase. Merci. Merci. C'est marrant parce que quand on vous voit, vous êtes une personne qui déborde de joie, d'espérance, d'espoir. Et en même temps, beaucoup de vos bouquins parlent de guerre et de choses qui sont absolument sombres. Oui, mais je préfère rencontrer la violence dans un livre que dans la rue. Quand elle est dans un livre, on peut la situer, on peut y accéder, la comprendre et même peut-être trouver des moyens de la tempérer ou de même de la neutraliser. Mais quand elle est dans la rue, elle nous dépasse. Quand elle éclate dans la rue, hop, c'est la panique. On n'a plus de repères. On est complètement égarés. Alors que dans un livre, on devient philosophe, on devient expert, on devient conseiller, on devient même prophète quelquefois. Et c'est comme ça qu'il faut. Le livre, c'est peut-être la plateforme la plus digne de nous. Vous savez, quand on lit, finalement, c'est quoi lire ? C'est avoir du respect pour soi. C'est prendre, se prendre par la main et s'emmener là où rien ne chahute votre quiétude. Voilà, ce livre, c'est avoir du respect, de la considération pour soi, de la considération pour notre intelligence et aussi essayer de forcir cette chose qui est en nous qui s'appelle notre empathie. Quand on ne lit pas, on ne vit sa vie qu'à moitié. Et pourtant, aujourd'hui, la lecture, il y a de plus en plus de personnes qui en sont privées. On voit un peu dans ces pays, justement, où les femmes sont de plus en plus sous le coup de pression. On les empêche d'aller à l'école. En France, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas accès, justement, à la lecture. Ou en tout cas, on a fait du livre un objet qui est presque le synonyme de la bourgeoisie. Le malheur du monde vient de là. Le malheur du monde vient de là. J'ai écrit dans les hirondelles de Kaboul, le malheur déploie sa patrie là où la femme est bafouée. Si on avait de la considération pour la femme, je crois qu'on éviterait pas mal de choses, sincèrement. Quand on est amoureux, on n'a pas envie de mourir. Quand on a le rêve, quand la femme incarne tous les rêves du monde, on n'a pas envie d'aller guerroyer. On a envie de profiter de chaque instant, de vivre plein de monde à chaque moment. Voilà, mais les hommes, quelquefois, ils sont... Ils peuvent passer à côté de leur vie et ils se perdent de vue. Ils se perdent... En s'éloignant d'eux-mêmes, ils se perdent de vue. Et après, on ne peut plus les retrouver. Ils s'éloignent d'eux-mêmes, mais parfois, on les y contraint aussi, à s'éloigner d'eux-mêmes. On voit toutes les fake news qui circulent dans les médias, des idées reçues aussi, contre lesquelles vous luttez. C'est ce que je disais. Il faut éviter les réseaux sociaux. Il faut éviter la presse pour recouvrer... Il faut recouvrer son libre arbitre. Il faut... On n'a pas le droit de juger quoi que ce soit. Mais on a le droit de comprendre. C'est un devoir même de comprendre. Mais il faut... Il faut que votre esprit soit très ouvert. Il faut être très proche d'une sorte de tolérance et s'accorder un répit. Parce que quand on est dans les réseaux sociaux et quand on est dans les médias, on n'a aucun répit. On est bombardés de fake news. On est bombardés de chagrins, de malheurs, de souffrances. Et un livre, il nous éveille à nous-mêmes un livre. Il faut oublier tout ce monde-là et se récupérer dans un livre. C'est très important, la lecture. Il me semble que vous avez sorti un nouveau livre. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu ? Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce livre ? Non, je n'ai pas sorti. Il est uniquement sorti en poste, c'est Les Vertueux. Vous n'avez pas lu Les Vertueux ? Non, je vais m'acheter tout de suite une corde et me pondre. Parce que vous ne savez pas ce que vous ratez. Voilà. Non, mais Les Vertueux, ça mérite le détour. C'est vrai qu'il n'aura jamais le succès de ce que le jour doit la nuit, ou des hirondelles de Kaboul, ou de l'attentat. Mais pour moi, c'est le summum de ce que je pouvais faire. Pourquoi ? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Non, non, c'est à vous de le découvrir. Et justement, je vais vous poser une question. C'est moi qui l'ai écrit et il confiance. Très bonne campagne marketing, ça je valide. Justement, est-ce que vous pensez que tout le monde peut être vertueux ? C'est un combat. Il faut croire en soi avant de croire aux autres. Il faut d'abord croire en soi. Pour moi, la vocation véritable d'un être humain, c'est d'être utile aux autres. Et pour être utile aux autres, il faut d'abord être sûr qu'on est capable d'être utile aux autres. Donc voilà, il faut croire en soi. Et après, construire un socle capable de porter tous nos rêves, toutes nos espérances et tout. Ce n'est pas facile. On vit dans une société ingrate. Vous avez beau être, comment dirais-je, humain, vous pouvez être l'incarnation même de la générosité, il y a toujours des ingratitudes quelque part. Et ça peut briser tous les élans fraternels, tous les élans généraux. Et c'est là le danger. C'est là où, lorsqu'on croit en soi, on devient inexpugnable. On devient invincible dans nos convictions. Je sais que jamais nos convictions n'atteindront la vérité, mais ça va quand même être ces certitudes qui vont nous accompagner jusqu'aux autres, qui peuvent nous aider à croire que nous sommes capables d'être utiles. Alors moi, j'ai une question, on va l'aborder dans une conférence que j'anime dans quelques jours. On va parler des leaders poétiques. Est-ce que c'est un truc qui vous inspire ? Je n'aime pas. Non ? Le leader, tout ça, c'est du mensonge. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas... Le seul leader, c'est notre conscience. On butine, on apprend un peu partout, on s'instruit, et puis on fait sa propre philosophie, et puis c'est cette philosophie qui va essayer de nous conduire vers ce que nous estimons être bon pour nous et pour les autres. Parce que justement, on a eu trop de leaders, peut-être. Oui, mais écoutez, il faut se débarrasser des présidents, il faut des gouvernants, il faut vraiment vivre libre. Voilà, il y a quelques années, la Belgique a vécu pendant presque une année sans gouvernement, et elle ne s'est jamais mieux portée que toute l'histoire. Donc voilà. En pleine période d'élections européennes, justement, ça peut nous inspirer. Comment est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, ramener plus de démocratie ? Parce que la démocratie, c'est ça aussi, c'est-à-dire que chacun a du pouvoir et que c'est pas mal. Écoutez, aujourd'hui, ça prouve que la démocratie, c'est le plus grand mensonge de l'humanité. Aujourd'hui, on a compris qu'il n'y a plus de démocratie. Quand on ne peut même pas avoir de compassion pour un peuple qui souffre, et on risque d'aller en prison pour un peuple qui souffre, c'est que quelque part, c'est la dictature qui vient de s'installer. Aujourd'hui, c'est le rein de la dictature. Et c'est au peuple aujourd'hui de réagir tout de suite. Il ne faut pas attendre demain, c'est tout de suite qu'il faut réagir. Il faut dire, nous, on est là, nous sommes le peuple. Nous sommes le démo. Donc le pouvoir doit nous revenir. Et malheureusement, il y a ce silence qui nous rend coupables et complices de tout ce qui nous, il y a à peine quelques décennies, nous horrifiait. Il y a un mot maintenant, une étiquette qu'on aime bien nous mettre aujourd'hui, c'est l'étiquette d'engager aux militants. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces gens qui essayent de dire vous êtes un auteur militant, un auteur engagé ? C'est bien, c'est bien de s'engager, c'est bien de militer. C'est très bien. Voilà. Moi, je n'ai pas la prétention de croire que je suis un militant, un engagé. Je suis un poète. J'essaie de magnifier tout ce qui pourrait un jour peut-être devenir magnifique véritablement. Mais j'ai toujours eu des fous, des rêves fous. Et mes rêves sont devenus fous pour de vrai aujourd'hui. Et je suis heureux d'avoir des rêves fous. Et vos rêves, ils se transmettent également maintenant au cinéma ? J'espère. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours... C'est un bonheur inuit quand je rencontre des enfants. Et dans pratiquement 80% des pays où je me rends, dès que je suis annoncé, il y a des professeurs qui m'écrivent sur ma page Facebook pour me demander si je pouvais rencontrer leurs élèves. Je dis toujours oui. Quel que soit le programme que j'ai, il faut que je trouve un moment pour les enfants. Parce que c'est l'humanité du demain. Le monde du demain, ce sont eux. Donc voilà. D'ailleurs, après demain, je parraine le concours national de la lecture. et je vais rencontrer les élèves de CM1 et CM2. C'est fantastique. Je me régale. Voilà. Donc finalement, vous abandonnez les adultes ? Non, les adultes, ils sont assez grands pour se débrouiller, pour aller manifester. Ils ont du mal à se débrouiller justement. Pour s'engager. Les enfants, ils ont besoin de nous. Oui. Et est-ce que vous avez d'autres projets ? Est-ce que vous aurez justement un message à faire passer peut-être à ces générations ou les gens qui voudraient écrire dans l'audience ? Pour écrire ? Oui. Il faut avoir un métier à côté. Il faut avoir un métier à côté. Optimisme et réaliste, c'est bien. Parce que la littérature, elle ne nourrit pas souvent son homme. Même si... Côté standard de son vivant, il avait 500 lecteurs. Un monument. Donc il faut avoir un métier à côté pour pouvoir écrire en toute sérénité. S'il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas de littérature. Peut-être la... Une des dernières questions que je voudrais vous poser, c'est en termes de transmission aujourd'hui. On a vu que vos romans aujourd'hui sont adaptés également au cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un moyen justement de toucher plus de monde ? Ou au contraire, est-ce que ça dénature pas les mots que vous mettez dans ces livres ? C'est un honneur pour moi d'être... Sincèrement, c'est un honneur d'être adapté au cinéma ou bien au théâtre. Mais il y a aussi la part de l'artiste, de réalisateur. Lui-même, c'est un artiste. Il a sa propre façon de voir les choses. C'est une adaptation. Donc ils vont prendre une oeuvre et l'adapter au prisme du dramaturge ou bien du réalisateur. C'est vrai que c'est toujours bon. Il y a des gens qui ne lisent pas. Peut-être qu'à travers un film, ils peuvent aller vers le livre. Peut-être, je ne sais pas. Mais le cinéma, c'est magique. Le théâtre, c'est magique. La musique, c'est magique. C'est ça. Pour moi, les prophètes de la vie, ce sont les musiciens, les humoristes, les écrivains, les dramaturges, les comédiens. Ce sont ces gens-là qui sont nos vrais prophètes. Parce qu'ils mettent un peu de lumière dans la banalité de nos jours. Et puisque vous parlez de ces personnes qui sont inspirantes, est-ce qu'il y a des personnes qui vous vous ont inspiré au moment d'écrire ? Oh, il y en a beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, c'était Gogol. Gogol, je croyais même que j'étais la réincarnation de Gogol. Oui, je vous assure. J'étais absolument persuadé que j'étais sa réaction. Quand j'ai lu sa vie, j'ai trouvé que c'était la même chose. On était enfermés dans une école, on faisait les guignols, on était moches, on était vraiment... Et voilà, on avait cette générosité. Et puis il y a John Steinbeck aussi. Il y a Gorky. J'adore la littérature russe, moi. Je suis un grand fan de la littérature russe. Et puis j'habitue dans toutes les littératures, voilà. Et si vous aviez un rêve pour le monde, ce serait quoi ? Que nos enfants n'entendent plus parler de guerre. Parce que la guerre, c'est la faillite du bon sens. Elle n'apporte rien. Il y a des gens qui croient... Surtout les guerres d'aujourd'hui. On ne peut même pas se permettre d'être un héros. Puisqu'il n'y a pas une confrontation. Rien ne le fait d'un guerrier d'aujourd'hui un héros. Et rien ne le fera. On peut faire la guerre à partir du Nevada. On est dans une cabine et on lance un drone à 6000 ou 7000 kilomètres. C'est plus de la guerre. Donc il faut arrêter cette percerie, tout simplement. Chacun a le droit de vivre. Et j'ai écrit dans Khalil, le devoir, le vrai devoir, c'est de vivre et de laisser vivre. Si on ne laisse pas les gens vivre, on ne vit pas non plus. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un mot de conclusion, peut-être, pour notre audience ? Quelque chose à leur dire, un message à leur transmettre ? Et est-ce qu'ils peuvent venir vous voir après la conférence ? J'imagine qu'il y a plein de questions. J'ai eu la chance de vous poser les miennes, mais je vois des regards qui demandent à vous parler. Oui, il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Les messages sont déjà tous dans les livres. Il faut s'émerveiller. Il faut réapprendre à vivre et à aimer. C'est tout. Je vous assure qu'il n'y a pas plus simple qu'une vie heureuse. Il n'y a pas plus simple qu'une vie heureuse. Mais c'est un choix. Soit on va vers la tourmente, on s'apitoit sur son sort, soit on va à la conquête de toutes les joies du monde. Et c'est possible de les conquérir. C'était Yasmina Kadra. Je vous remercie en tout cas. Merci. Merci à nouveau d'être venu partager tout ça avec nous. Merci. Et puis, on recommande d'aller lire vos bouquins parce qu'en effet, c'est plein de choses. Ah, il le faut. C'est impératif.